... Bienvenue sur le stand de la CICAD pour ce débat consacré à l'antisémitisme en Suisse, enfin plutôt à la question épineuse de savoir si la Suisse est immunisée contre la montée de l'antisémitisme en Europe. Pour en parler, un panel prestigieux d'invités, galanterie oblige, je vais commencer par vous présenter Martin Brach-Figraf, si tant est qu'il y ait besoin de présenter Martin Brach-Figraf, je ne suis pas sûr qu'il est président de la Commission fédérale contre le racisme. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on rajoute votre ribambelle de titre précédent ? On s'arrête là. Très bien. A côté de vous, merci d'être avec nous, Martin Brach-Figraf. A côté de vous, Jean-Yves Camus, bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès en France. Merci d'avoir fait le voyage et merci d'être avec nous. A côté de vous, Frédéric Esposito, bonjour. Vous êtes politologue et vous êtes directeur à l'Université de Genève de l'Observatoire universitaire de la sécurité. Évidemment, être question de sécurité dans ce débat. Et votre voisin, enfin, Michel Dreyfus, bonjour. Directeur de recherche au CNRS et grand spécialiste de l'antisémitisme, non pas de gauche, mais de l'antisémitisme à gauche. Vaste question. Se demander si la Suisse est immunisée contre la montée de l'antisémitisme en Europe, c'est en fait se demander si, comme dans d'autres domaines, il y a une exception suisse. On sait que la Suisse est un îlot de cherté. On a appris récemment que la Suisse était un îlot de bonheur. Est-ce que la Suisse est aussi un îlot de vivre ensemble et de tolérance ? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Mais peut-être avant de s'interroger sur le cas spécifique de la Suisse et sur l'éventuelle exception suisse, il faut peut-être s'interroger sur le postulat de départ, c'est-à-dire la montée de l'antisémitisme en Europe. Faire un petit diagnostic sur cette montée de l'antisémitisme en Europe. Peut-être que je vais commencer par vous, Jean-Yves Camus, puisqu'on n'est pas encore en Suisse. Il y a eu au cours des derniers mois un certain nombre d'événements dramatiques. On pense évidemment au 9 janvier et à l'hyper-cachère. On pense avant à Bruxelles, aux événements de Bruxelles, aux événements de Copenhague, aux événements de Toulouse, où l'antisémitisme s'est exprimé d'une manière qu'on n'avait heureusement pas vue depuis longtemps, c'est-à-dire de manière radicale et meurtrière. On a tué des Juifs. En réaction, et je sais que cette question-là fera débat, on sait que les Juifs de France, en l'occurrence, sont de plus en plus nombreux à craindre pour leur sécurité, sont de plus en plus nombreux à quitter la France, soit pour aller, certains vont au Canada, on a vu beaucoup, mais évidemment beaucoup font leur alia. Et les chiffres, semble-t-il, même si vous vous méfiez des chiffres, je crois, sont assez impressionnants. Grosso modo, il y a 10 fois plus de départs aujourd'hui qu'avant. Question un peu choc pour commencer cette discussion. Est-ce que les Juifs d'Europe sont en danger, Jean-Yves Camus ? Les Juifs d'Europe subissent effectivement une vague d'actes antisémites qui est avérée par les chiffres que nous possédons. Je vous invite à mettre le micro peut-être un tout petit peu plus près de votre bouche pour que vous entendez. Il existe des instruments statistiques fiables qui permettent de mesurer la montée, quelquefois impressionnante, c'est le cas en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, par exemple, non seulement du nombre d'actes antisémites, mais également du nombre d'actes antisémites les plus graves, qui peuvent être, vous l'avez dit, des actes entraînant mort d'hommes, mais qui peuvent être aussi des actions visant à détruire un bâtiment communautaire, par exemple, des incendies volontaires, des agressions à l'arme blanche, bref, il y a une augmentation quantitative et qualitative, si je puis dire, des actes antisémites, en tout cas pour ce qui concerne la France. Et ce phénomène concerne pratiquement, concerne la majorité des pays d'Europe. Il y a, par contre, un grand changement avec la période des années 1920 et 1930, c'est qu'il n'existe pas un seul pays d'Europe, que ce soit d'Europe de l'Ouest ou d'Europe centrale et orientale, où l'on puisse dire qu'il existe une politique d'État discriminatoire à l'égard des Juifs. Autrement dit, les Juifs sont dans cette situation paradoxale d'être aujourd'hui davantage victimes qu'avant des actes antisémites, mais d'être, si je puis dire, mieux protégés qu'ils l'étaient lors des décennies précédentes par cet État qui contrôle les fonctions régaliennes que sont la défense, la police, la justice, qui permettent de, à la fois, mettre des bornes, par exemple par les normes antiracistes, à l'expression de l'antisémitisme, et également d'agir contre les actes antisémites qui se produisent. Donc, mieux protégés par l'État. On peut dire aussi que, dans l'immense majorité des pays européens, aujourd'hui, être juif n'est plus un obstacle à l'accession à la fonction politique suprême. On a eu, en France, des enquêtes d'opinion. On a eu des enquêtes sur l'antisémitisme depuis 1946. Et on voit très bien, par exemple, que jusqu'aux années 60, il existe encore une majorité de Français qui dit « Oui, moi, ça me gênerait que le chef de l'État soit juif ». Et puis, les choses, alors là, baissent de manière extrêmement rapide. Et on l'a vu à plusieurs reprises, lorsque la question s'est posée réellement, de savoir si tel ou tel homme politique d'origine juive allait se présenter à l'élection présidentielle, il n'y a plus d'obstacle pour 80% des Français. Frédéric Esposito, vous qui observez la sécurité, je vous pose la même question. On constate un peu, finalement, mitigé, en demi-teinte de Jean-Yves Camus. Quelle est votre vision des choses ? Je demande d'adopter une lunette européenne. Alors, si on regarde et on prend comme indicateur l'attentat de l'hyper-cachère, cette année à Paris, il faut s'inquiéter, effectivement, du fait qu'il y a aujourd'hui la communauté juive qui est la cible d'attaques directes, physiques, mortelles, et qui montre une évolution, un changement qui, au fond, nous appelle à être vigilants. Pourquoi ? Je dirais que si on contextualise et qu'on revient, dans les années 30 ou 40, tous les mouvements xénophobes qui ont perdu la guerre des idées, qui ont aussi perdu la Deuxième Guerre mondiale, a amené à ce que, dans les années 50 et 60, il y avait un tabou sur la tenue de propos racistes dans l'espace public. Ce tabou a amené certains groupes à changer de stratégie, à être beaucoup plus subtiles dans leurs discours antiracistes et antijuifs. Et c'était jusque dans les années 80 ou 90 ce qui dominait. Aujourd'hui, on est allé peut-être encore plus loin avec, cette fois, des attaques ciblées et puis aussi avec une volonté d'aller aussi au contact. Lorsqu'il y a des manifestations commémoratives de la communauté juive, lorsqu'il y a des grands événements, on voit une opposition qui, physiquement, va aller chercher le conflit et le contact. Ceci est préoccupant et montre bien qu'on a, au fond, une double problématique. La première, c'est le fait que ces mouvements xénophobes ont réussi à lisser un discours derrière lequel l'antisémitisme reste très fort. Pour prendre l'exemple de la France, par exemple, on voit un parti comme le Front National qui va se faire le chantre de la défense des femmes pour critiquer les musulmans en disant qu'il faut rejeter ces migrants musulmans parce que le rôle de la femme chez eux n'est pas acceptable. Donc, nous, on se porte les garants de cela. Ils vont aussi se présenter comme les garants de la démocratie, de la laïcité. Donc, ils vont avoir un discours très subtil pour faire passer des idées beaucoup plus violentes. Et puis, en même temps, à ce phénomène se rajoute une stigmatisation physique de cette communauté. Donc, oui, il faut, je pense aujourd'hui, avoir, et les autorités l'ont comprise, avoir une interrogation sécuritaire sur, je dirais, les communautés, la communauté juive en particulier. Mais ça concerne aussi, je dirais, la communauté musulmane. Il y a un enjeu sécuritaire. Et c'est, je dirais, peut-être cette position très ambivalente, très contradictoire qu'on peut observer aujourd'hui. – Martine, on parle de préoccupations, d'interrogations sécuritaires. On peut identifier, au-delà des événements les plus meurtriers, une sorte de triple phénomène, à la fois le temps qui passe et qui fait que les derniers témoins vivants de la Shoah ne sont plus là pour transmettre, ils ne sont plus là pour témoigner. Premier élément. Deuxième élément, peut-être une perte de certains repères nationaux qui fait que certaines idéologies, l'islam radical, se répandent éventuellement plus facilement. Et puis, évidemment, le conflit israélo-palestinien qui a été au sommet de l'actualité, à la une de télégournaux, depuis au moins deux ans et qui, là aussi, libère un antisionisme virulent qui, souvent, se confond avec un peu l'antisémitisme. Est-ce que vous partagez la préoccupation et, du coup, le constat qu'il y a presque un appel à plus de sécurité de Frédérique Esposito ? Alors, pour moi, la sécurité est l'une des réponses. Elle l'est pour une raison qui n'est pas seulement liée à la sécurité. C'est que la sécurité, c'est ce que produit l'Etat et ses autorités. Et lorsque l'Etat indique qu'il défend ses citoyens et qu'il défend une communauté particulièrement menacée et qu'il prend les mesures nécessaires ou qu'il s'en préoccupe, il envoie un double message. Il envoie un message qui traite de la sécurité, proprement dite, et de celle qu'il garantit à ses citoyens et habitants. Mais il envoie aussi un deuxième message, qui est de dire que cette communauté mérite le respect et a le droit d'être respectée, y compris dans la composante sécuritaire. Donc ça veut dire qu'il y a deux éléments. Et je le lis parce que je partage ce qui a été dit par les intervenants. Je pense que quand on parle de montée de l'antisémitisme, il faut arriver à distinguer certaines choses. Parler des actes est une chose. Et on voit ici qu'il y a une montée des actes. On l'a vu l'année dernière à l'égard des Juifs de Suisse parce que pour moi, les actes de violence, ils peuvent être dans la parole. Et actuellement, un de nos problèmes, c'est les réseaux sociaux. Et la parole dans les réseaux sociaux l'appelle à la haine, l'appelle à la violence. Et on l'a vécu l'année dernière, au mois de juin et juillet, quand il y avait le conflit israélo-palestinien. C'est pas seulement antisioniste. On peut discuter si on aime Israël ou si on l'aime pas. Pour moi, là, n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de rendre, par exemple, les Juifs de Suisse ou de n'importe quel autre pays responsables d'une politique qui n'est pas nécessairement la leur, les sommets de se justifier et prétexter cela pour en faire une détestation des Juifs. Le deuxième élément, c'est qu'il y a... J'ai toujours dit qu'il y avait une espèce d'antisémitisme de tapis, c'est-à-dire qu'on a une moyenne de 10 à 15 % qu'on observe en Suisse, comme probablement dans d'autres pays, qui est cet antisémitisme de salon, c'est-à-dire qu'il est implanté dans la culture des gens, qu'il existe quoi qu'il arrive, qu'il se dit ou qu'il se dit pas, et pour lequel la norme raciste n'a pas grand effet, si ce n'est d'être la barrière... Antiraciste, d'être la barrière ultime des propos qu'on tient au public. Qui est une sorte de socle incompressible, en fait, à vous entendre. C'est pas à m'entendre moi, mais les dernières enquêtes qu'on observe montrent une stabilité de ce socle-là qui est extrêmement difficile à réserver et qui fait partie des problèmes, notamment, qui sont liés au fait que les survivants de la Shoah, par exemple, disparaissent peu à peu et que ça convainc un certain nombre de gens qu'en définitive, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, qu'il y a d'autres raisons, finalement. Et on dit aujourd'hui des choses qu'on disait pas avant. Par exemple, on m'interpelle en disant est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une norme pénale spéciale pour les Juifs ? Parce que les gens l'interprètent comme étant, en premier abord, la protection des Juifs. Est-ce que vous trouvez normal qu'on lutte contre Dieu donné ? Pour quelles raisons on défend Charlie Hebdo, mais qu'on interdit à Dieu donné de dire telle ou telle chose ? Mais quelle heure répondez-vous ? Moi, je leur réponds très clairement qu'il y a des limites. Qu'à partir du moment où on dépasse ces limites, que ce soit publiquement, dans l'appel à la haine, dans l'appel à la détestation, dans l'appel à la violence, on est dans une situation où on ne peut pas, en tant qu'État, en tant qu'institution, tolérer ce qui est d'une part. Et deuxièmement, que le respect à l'égard des Juifs comme à l'égard de n'importe quelle autre communauté religieuse ou individu ou minorité menacée est quelque chose qui est essentiel et que rien, mais rien, ne justifie qu'on puisse faire différemment. Et la troisième chose que je leur dis, c'est que l'antisémitisme, comme le racisme, ça n'est pas une opinion et ça peut devenir un délit. Michel Dreyfus, je reviens sur le premier point abordé par Martine Branche-Figraf. Vous êtes l'auteur d'un livre sur l'antisémitisme, non pas de gauche, mais l'antisémitisme à gauche. Martine Branche-Figraf vient de parler de libération de la parole antisémite à la faveur ou à la défaveur du conflit au Proche-Orient. Est-ce que la gauche, question un peu provocatrice, mais il faut la poser, est-ce que la gauche porte une certaine responsabilité quand elle adopte des positions pro-palestiniennes, pas de problème, mais parfois très anti-israéliennes, très virulentes, qu'elle les lâche comme ça en pâture dans une opinion publique qui n'est pas forcément prête ni apte à avoir les nuances, adopter les nuances qu'il faut, à faire les distinctions ? Est-ce qu'il y a une responsabilité à gauche ? Oui, alors, effectivement, la question se pose aussi à gauche. Non, ça marche, mais tenez-le un tout petit peu plus près de la gauche. La question se pose aussi à gauche, même si, bien évidemment, l'antisémitisme a été, en tout cas en France, mais je pense à hier aussi, beaucoup plus défendu par la droite. Il n'empêche que la gauche peut aussi se poser la question. On peut dire deux choses à ce sujet. Premièrement, depuis l'affaire Refus, en gros, donc la fin du siècle, on ne peut plus se dire de gauche et antisémite. Ça, c'était vraiment un tournant très important. Et on peut se demander, si tout ça, c'est extrêmement ancien, si la gauche ne sait, parfois, je dis bien parfois, ne sait pas, elle a une certaine quiétude, une certaine sous-estimation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, par rapport au conflit palestinien, Israël-Palestinien, bon, la question n'est pas nouvelle. Elle est fort ancienne. Elle se posait déjà avant la guerre. Il y avait deux orientations dans la gauche. En gros, le soutien au chianisme et le soutien au monde arabe. Le soutien au chianisme a été suivi par le Parti Socialiste et après la création d'Israël. Ensuite, le soutien au monde arabe a été beaucoup plus le fait du PC. Donc, il y a toujours ces deux tendances et ce n'est pas nouveau. Ce qui est vrai, c'est que, indépendamment de ça, est apparu au marge de l'extrême gauche dans des milieux tout à fait réduits mais qui peuvent prendre de l'importance, un phénomène qui s'appelait le révisionnisme puis le négationnisme et qui remet en cause le génocide, qui remet en cause complètement l'État d'Israël et qui, sous le couvert d'antisionisme, provoque, pratique, pratique, un antisémitisme de bonne loi. Et encore une fois, ce mouvement était très faible pendant toute une époque, très réduit en France. C'était quelques dizaines d'individus. On peut se demander maintenant si avec le réseau internet en particulier, ça prend pas une importance beaucoup plus importante. Je pense à l'exemple de Dieudané sur lequel Dieudané a un public, Dieudané est suivi, Dieudané est suivi aussi sur l'aide. Donc là, là vraiment, la question se pose. Alors, vous me tendez une perche pour revenir en Suisse puisqu'on est là pour parler de cette exception ou non suisse. Vous avez parlé de la libération de la parole sur les réseaux sociaux. Si on regarde les derniers rapports, je parle ici sous le contrôle de la psychiatre qui est l'auteur du rapport pour la Suisse romande. Il y a évidemment un rapport en Suisse alémanique. Augmentation du nombre d'actes antisémites. Alors, il y a deux côtés de la médaille. Augmentation du nombre d'actes antisémites, c'est la mauvaise nouvelle, qui sont souvent, majoritairement, des actes antisémites verbaux, commis sur les réseaux sociaux. Et puis, la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que la Suisse reste aujourd'hui encore préservée des actes antisémites les plus violents, les plus virulents. Dieu merci. Martine Branchevigrave, constat en demi-teinte. Je vous pose la même question que pour l'Europe, mais cette fois, on resserre un peu le prisme. Qu'en est-il de la situation suisse ? Bon, moi, je dirais une première chose, c'est qu'aucun pays et la Suisse, pas plus qu'un autre, n'est à l'abri d'un acte de violence aujourd'hui. Je crois que prétendre le contraire, parce qu'on est une démocratie plus développée, c'est fermer les yeux à un certain nombre de dangers. et donc, en fait, dans un pays comme on vit aujourd'hui, on n'est pas protégé. En revanche, je pense qu'on a une façon, je dirais, par rapport au discours, d'essayer de le traiter avec une assez grande attention à la liberté d'expression. J'allais dire parfois un peu trop, mais en même temps, avec les limites suffisamment claires pour dire, on n'est pas dans un pays où on met le couvercle sur la marmite, mais on est dans un pays où lorsqu'on a dépassé la limite, on punit. Au-delà, au-deçà, c'est tout à fait regrettable parfois et on attend du débat politique qui, des fois, a lieu, qui, des fois, n'a pas lieu ou des débats civiques qui devraient avoir lieu et qui n'ont pas toujours lieu, qu'il y ait au fond une forme aussi de discussion qui s'instaure. Je dirais que ce qui me manque à l'heure actuelle, c'est que, vous le voyez sur les sites des journaux, par exemple, parce qu'on parle toujours des médias sociaux, on pense à Twitter, Facebook et compagnie. En fait, moi, les propos les plus laids que je vois à l'heure actuelle, ce sont les propos qui s'inscrivent sur les blogs des journaux, respectivement, sur les commentaires des articles des journaux par la voie électronique. Et là, parce qu'en fait, souvent, les contrôles se font ailleurs et de façon sporadique, il y a toujours à la limite de la loi, mais pas au-delà, des propos qui se tiennent qui montrent que, comme vous le disiez tout à l'heure, la parole qui se libère. La question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut tolérer ou pas ? Lorsque ça n'est pas pénal, ça ne sert à rien d'aller faire une énorme censure, ce qui me manque et ce que nous cherchons maintenant à initier, c'est aussi des gens qui réagissent. C'est-à-dire que, tant que vous laissez entendre que la normalité, c'est les propos qu'on lit sous ces articles-là, parce que c'est un club de gens qui écrivent et qui se montent la tête les uns et les autres, ce sont d'ailleurs souvent des anonymes mais toujours les mêmes. La question, c'est comment se passe finalement le débat démocratique ? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent la parole et il y en a qui prennent la parole pour dire le contraire de ce qui est écrit ? Et ça, dans une démocratie, ce serait nécessaire pour le futur. Frédéric Esposito. J'aimerais faire deux commentaires. Le premier, c'est sur le rôle des réseaux sociaux dans la propagation, la diffusion de propos antisémites. Que nous offrent aujourd'hui ? Que sont les réseaux sociaux aujourd'hui en termes d'espace politique et d'espace démocratique ? On a beaucoup imaginé, il suffit de regarder ces dernières 30 années, les recherches faites sur la démocratie électronique, comme on la qualifie. On a un moment rêvé qu'il y aurait une sorte d'espace démocratique virtuel sur lequel on pourrait prolonger le débat réel sur les réseaux. Or, on se rend compte que, d'une part, les parties traditionnelles ont un peu déserté au fond ces espaces-là. Et de cette contre-culture, on est arrivé à une contre-opposition très violente contre le système, contre certaines valeurs fondamentales. Et le contrôle de ces réseaux aujourd'hui pose problème parce qu'on va même bien au-delà des commentaires, vous avez raison, sur les sites officiels des différents journaux qui peuvent être écrits, qui sont effectivement souvent à la limite. Là, on va bien au-delà. C'est-à-dire qu'organisation de groupes très performants, on va même jusqu'à, si on revient sur la problématique de la sécurité, les réseaux de radicalisation, la façon dont, aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont aussi des appâts pour attirer des personnes qui se laisseraient facilement influencer pour partir et pour commettre des actions violentes. Effectivement, cet espace virtuel, cet espace numérique aujourd'hui, nous interroge mais nous interroge aussi sous un angle vraiment démocratique parce qu'on l'a rêvé comme un prolongement. On parle de démocratie 2.0. En réalité, on est plutôt dans une sorte de modification, d'espace complémentaire mais qui ne joue pas son rôle de prolongation du débat démocratique et citoyen habituel. Les partis l'utilisent plutôt, notamment par leur cher pas, lors des campagnes pour aller piocher des idées ou d'organiser des groupes politiques mais au fond, ont beaucoup de mal à y poser les termes du débat comme ils se posent dans le cadre d'un débat traditionnel. Et là, effectivement, ça doit nous interpeller tout particulièrement sur les questions qui sont liées à la diffusion d'idées non respectueuses et des normes antiracistes, etc. L'autre commentaire que je voulais faire c'était par rapport à la question et la spécificité qu'est la Suisse par rapport à tous les autres pays européens, c'est la démocratie directe. Il est vrai et vous l'avez parfaitement noté, on note une augmentation d'actes plutôt verbaux vis-à-vis de contre la communauté antisémite mais on a aussi la possibilité par notre démocratie directe d'ouvrir des fois les vannes un débat public qui peut peut-être même dépasser ce qui est admissible par la norme antiraciste aujourd'hui. La Suisse a une longue tradition d'initiatives et de votations populaires où on a des fois flirté des fois même au-delà de ces normes. Je prendrais comme exemple au XIXe siècle il y a eu une votation d'initiatives populaires sur laquelle le vote suisse s'est exprimé et qui a accepté l'idée que par exemple l'abattage rituel par la communauté juive était interdit et en plongeant un petit peu dans cette campagne en préparation de ce débat parmi les propos qui étaient mis en avant c'était de dire au fond nous n'avons rien contre les juifs mais on est pour la défense des animaux. Donc des propos évidemment très mesquins qui cachent derrière un masque qui est celui effectivement de groupes antisémites. Donc la démocratie directe nous interpelle et je pense interpelle aujourd'hui les politiciennes et les politiciens et avec un élément qui est notamment particulièrement intéressant qui est de revenir sur le contrôle de la constitutionnalité des textes soumis en votation populaire. Mme Martine Bounchwick reviendra peut-être parce qu'effectivement depuis quelques temps et ça c'est nouveau dans le débat je dirais public et politique suisse de poser à nouveau cette question alors qu'on a toujours voulu éviter ce débat estimant que ça faisait partie du rituel démocratique ça faisait partie de l'ADN de la démocratie suisse aujourd'hui dans ce contexte où des communautés et la communauté juive en particulier est stigmatisée est attaquée cette question prend un sens tout particulier c'est pas un hasard aujourd'hui au sein des chambres fédérales ce débat aujourd'hui les jalons de ce débat sont posés. Martin Banchemigrafe là-dessus sur la démocratie directe rempart contre l'antisémitisme parce que quelque part ça permet de libérer la parole et de crever l'abcès d'ouvrir la marmite ou au contraire accélérateur puisque parfois à la faveur d'une initiative le débat dérape moi j'ai le souvenir d'une initiative populaire quand j'étais encore au parlement fédéral donc j'ai arrêté en 2011 ça devait être on a traité la loi sur la protection des animaux revisée dans les années 2000 et j'ai le souvenir qu'à ce moment-là lorsque l'avant-projet était sorti le conseil fédéral a renoncé à proposer la suppression de l'interdiction de l'abattage rituel parce que c'était une des choses induites par l'initiative populaire à l'envers plutôt de le maintenir par quinte d'un débat politique qui pouvait faire débarapper aujourd'hui je dirais pour aller dans le sens de ce qui vient être dit qu'on a un problème avec les initiatives populaires qui sont non conformes aux droits supérieurs pour certaines ou qui peuvent dans certains cas provoquer des débats d'une autre nature aujourd'hui le système veut que ce sont finalement les parlementaires fédéraux qui doivent au parlement décider si l'initiative est recevable ou non conforme ou pas aux droits supérieurs etc ce qui les met dans une situation impossible parce que là on est au front du débat politique et que ceci devrait avoir lieu en amont et c'est tout le problème qui est en train d'être discuté pour la au moins troisième fois au parlement fédéral et j'espère qu'ils trouveront des solutions moi j'étais toujours favorable à une solution qui intervient avant la récolte des signatures et pas après parce que dès que vous récoltez des signatures vous donnez une légitimité populaire à un texte et ça devient beaucoup plus difficile de justifier du pourquoi et du comment de la raison pour laquelle ça n'est pas valable et deuxièmement ça évite aussi politiquement de donner une légitimité à des choses qui ne devraient pas en avoir parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation vous avez raison avec un texte qui finalement irait au delà de la norme antiraciste dans les propos tenus ou dans la façon dont c'est formulé et ça nous poserait un sérieux problème de savoir comment se gère et ça veut dire qu'il irait jusque sur le terrain de la récolte des signatures je vous rappelle que c'est quand même 100 000 signatures au minimum et donc après cela dans un débat encore au parlement fédéral et là je dis que ça dépasse les limites ça concerne l'antisémitisme ou le racisme mais ça pourrait concerner d'autres éléments tout aussi bien Michel Dreyfus et après je reviens vers Jean-Yves Camus comment est-ce que vous la voyez vu de France cette démocratie directe le débat qu'on vient d'avoir est-ce qu'en France où le problème de l'antisémitisme se pose de toute évidence de manière prégnante est-ce que si les français pouvaient dire plus plus souvent dans les urnes ce qu'ils pensent ils seraient moins frustrés et peut-être moins antisémites non évidemment je constate que les choses le système politique est complètement différent en Suisse en France où la tradition de démocratie directe n'existe pas ou au contraire tout s'organise à partir d'un état très centralisé donc on est vraiment dans deux mondes complètement complètement différents je voudrais dire deux autres choses premièrement en France le personnel politique qu'on regarde d'histoire longue n'a pas toujours eu un propos clair sur l'antisémitisme ce n'est plus le cas maintenant à l'exception peut-être certainement d'un parti mais aussi bien à gauche que la droite républicaine ont une position parfaitement claire là-dessus je pense que c'est la même chose en Suisse mais je pense qu'il faudrait c'est quand même un élément important du débat que nous avons aujourd'hui le second c'est la question de la liberté d'expression parce qu'au nom de la liberté d'expression on a effectivement parfois défendu n'importe quoi et effectivement alors là ce que vous avez dit tout à l'heure madame je suis totalement d'accord avec vous l'antisémitisme n'est pas une opinion c'est un délit c'est un délit qui doit être démonté qui doit être puni et je veux dire devant lequel il faut réagir et on ne peut pas là aussi on a eu à l'extrême droite parfois à l'extrême gauche aussi au nom de la liberté d'expression au nom du fait qu'on peut tout dire et ça rejoint bien d'autres débats le fait d'un certain laxisme sur cette question et là aussi je pense qu'il est important de ne pas laisser passer n'importe quoi Jean-Yves Camus je vous interroge sur une autre spécificité suisse ou peut-être une différence entre la Suisse et l'ensemble de ses voisins c'est qu'en Suisse il y a une cohésion sociale assez forte probablement un chômage on n'apprécie pas de chômage un communautarisme qui n'est pas très exacerbé est-ce que tout ceci ce n'est pas autant de garde-fous voilà ma question s'arrête là en fait alors vous savez sur la question du chômage et de la situation économique en général et des liens que cela peut avoir avec le développement de mouvements radicaux xénophobes le conseil est beaucoup plus complexe tout de même aujourd'hui les parties de cette catégorie qui réussissent le mieux en Europe sont dans des pays qui objectivement sont moins touchés que les autres par la crise économique et sociale la Norvège par exemple le Danemark d'une certaine manière la Finlande on vient de le voir avec le résultat des élections législatives qui se sont déroulées il y a pratiquement deux semaines donc on ne peut pas établir de corrélation systématique entre crise économique et montée d'éradicalité politique d'une part ou entre prospérité économique et disparition d'éradicalité politique d'autre part d'abord parce que dans tout pays en crise il y a des îlots de prospérité et dans tous les pays ils se prospèrent il y a aussi une classique crise des ciseaux comme on appelle ça en économie qui fait que une frange de la population tente à bénéficier dans ses revenus dans son statut de la situation économique et notamment de la globalisation libérale pendant que l'autre au contraire est un petit peu laissé sur le bord du chemin donc on voit bien comment par exemple dans le cas français les perdants de la globalisation sont d'ailleurs dès les années 90 beaucoup de collègues anglo-saxons qui avaient théorisé cette idée les perdants de la globalisation sont très souvent ceux qui cherchent à leurs mots qui sont des mots objectifs qui ne sont pas uniquement des inventions de leur esprit des réponses à leur précarisation à leur perte de statut ou à ce qu'ils anticipent comme leur perte de statut donc il y a des populismes xénophobes de la prospérité il y a des populismes xénophobes de la crise mais il y a par ailleurs des questions très complexes dans lesquelles on n'aura pas le temps de rentrer ici liées aux traditions nationales on nous dit par exemple un peu souvent l'aube dorée en Grèce oui effectivement mais alors pourquoi est-ce qu'au Portugal ou en Espagne qui sont des pays touchés par des crises économiques de grande ampleur le même phénomène n'émerge pas tout simplement parce qu'à un moment donné en Espagne et au Portugal l'extrême droite par exemple n'a pas su se régénérer elle ne s'est pas modernisée elle est restée scotchée soit au salazarisme soit au franquisme et au phalangisme plutôt paléo ou autre chose elle n'a pas trouvé son homme providentiel elle n'a pas trouvé son Le Pen pour parler clair et elle s'est naturellement fossilisée alors même que les raisons objectives de son succès sont réunies et on voit bien dans le cas espagnol par exemple que c'est Podemos qui réussit plutôt à capter ce mécontentement qu'au Portugal c'est aussi plutôt la gauche qui le capte avec un parti communiste encore assez fort un bloc de gauche anciennement trotskiste qui se défend bien alors qu'en Grèce c'est un petit peu différent on a là un parti qui est pour le coup l'un des deux ou trois plus radicaux d'Europe et cette fois ouvertement antisémite et ouvertement raciste qui réussit à tirer les marrons du feu donc il n'y a pas non plus de règle générale moi j'insiste beaucoup là dessus il y a des histoires l'Europe est quand même un continent où les histoires nationales pèsent encore beaucoup on a beau nous expliquer que nous sommes au stade de l'unification européenne et de la disparition des frontières l'Europe est quand même encore ce que je dis là n'est pas péjoratif un vieux continent formé par des pays qui ont de vieilles traditions Michel Dreyfus vous trépignez trépignez-vous toujours oui je voudrais rappeler deux choses mais en parlant de la France la France évidemment tout ce dont nous débattons a des causes multiples enfin les raisons sociales ont aussi leur importance la France a connu trois périodes de pic d'antisémitisme dans les années 1880 dans les années 30 et aujourd'hui je le viens aujourd'hui et à chaque fois dans les trois cas on a des difficultés économiques avec un chômage élevé etc etc bon ça c'est une première chose deuxièmement il me semble que pour parler d'aujourd'hui il faudrait aussi se poser la question du racisme c'est à dire bon racisme antisémitisme là encore vont de pair mais de façon différente dans les trois cas et racisme dans la mesure où la France était longtemps un pays d'accueil des migrations c'est beaucoup moins le cas actuellement mais ça a été longtemps et ceci pèse très fort parce que ces migrations ont une histoire ont des mémoires qui deviennent souvent de plus en plus concurrentes et effectivement ça rend le débat encore plus complexe aujourd'hui Frédéric Esposito on a beaucoup entendu après les événements tragiques en France en début d'année on a entendu des positions des prises d'opposition politiques très fortes des condamnations très fermes des messages de soutien à la communauté juive très clairs et très marqués en Suisse un peu moins est-ce que c'est un problème ? C'était pour moi un problème il s'est un peu résolu relativement récemment parce que l'un de nos conseillers fédéraux en l'occurrence Alain Berset s'est exprimé de façon claire au mois de février mais c'était quelque chose je crois dont les responsables politiques n'étaient pas totalement conscients et je vais donner à cela un ou deux un ou deux exemples plus précédents où on a eu de la peine surtout au niveau du gouvernement fédéral à réaliser que la parole était un élément important on a un discours souvent qui est un discours très précis souvent juridique y compris quand il y a un débat au Parlement sur les questions liées aux droits fondamentaux au racisme et ça peut être aussi à l'antisémitisme mais on n'a pas le goût du discours qui permet de cadrer je prends l'exemple du discours qui cadre je crois que c'était le premier ministre Manuel Valls qui l'a tenu de la façon la plus claire et la plus forte à un moment donné alors on n'a pas la même façon de s'exprimer mais le dire et le dire spécifiquement au sujet de l'antisémitisme contre les actes antisémites c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement en Suisse avec toujours la crainte d'une espèce de sens de l'égalité qui dit mais si on le dit pour les juifs il faut qu'on le dise pour les musulmans puis il faut qu'on le dise pour les chrétiens puis il faut qu'on le dise pour les athées etc et donc on fait après un discours qui devient forcément plus homogène avec la crainte à un moment donné aussi cette vieille crainte qui consiste à dire mais si je parle des juifs ça veut dire que quelque part je veux aussi laisser entendre que je soutiens en tout la politique d'Israël etc il y a cet amalgame qui existe aussi dans les autorités politiques et moi je l'ai vu en Suisse je l'ai vu parfois aussi à certains niveaux à Genève mais ça n'est plus le cas tellement aujourd'hui mais c'est quelque chose que l'on voit apparaître c'est à dire une espèce de réticence à s'élever dans un beau discours républicain pour dire les limites sont dépassées le respect doit être là et il doit être là parce que ses actes sont inadmissibles et pour moi je le dis franchement ce qui s'est passé l'année dernière quand on lisait des choses vraiment scandaleuses même si elles apparaissaient disparaissaient sur Facebook chacun le savait tous les journaux et notamment en Suisse alémanique en ont fait état parce que c'était beaucoup plus dans la région alémanique que dans la région romande et qu'aucune autorité en Suisse alémanique n'ait rien dit était pour moi choquant lorsque je vois ce qui s'est passé notamment à Saint-Gal ou dans la région il y a une équipe de football je crois que c'est l'équipe des Saint-Galois qui a un surnom qui s'appelle les juifs et une autre équipe a fait une espèce de défilé dans les rues avec quelqu'un déguisé en juif très orthodoxe et avec les moqueries qui s'en suivaient les journaux s'en sont offusqués mais personne d'autre s'en est offusqué et il y a un moment donné où il faut dire ça n'est simplement pas admissible et je crois qu'il y a une vieille crainte qui dit ah mais si on le fait on risque d'éveiller davantage d'antisémitisme ça c'est quelque chose qui est extrêmement constant et que moi je ressens et je n'ai jamais entendu aucun parti politique dans cette période dont je parle depuis une année et demie qui ait vraiment dit officiellement au niveau suisse quelque chose quel que soit le parti pendant des mois et des mois personne n'a rien dit pas parce qu'ils sont antisémites mais parce qu'au fond c'est pas leur affaire et ils ne voient pas le côté institutionnel et ils ne voient pas le poids d'un discours politique dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour compléter ce que vient de dire madame Brunschwig-Graf et auquel j'adhère complètement je pense que la dimension symbolique dans les propos des autorités politiques aujourd'hui est fondamentale et au fond la question qui est soulevée et va bien au-delà de ce débat qui est sur le fonctionnement de notre démocratie cette base consensuelle qui permet au fédéralisme suisse de fonctionner mais qui par moment a besoin d'une prise de position beaucoup plus visible de la part des autorités fédérales on ne peut pas se préserver derrière le maintien de son consensus le risque effectivement de mettre en avant une communauté plutôt que de l'autre on ne peut pas se cacher derrière cet argument lorsqu'il y a une exigence morale politique je dirais même vertueuse l'autre élément par rapport au fait que la Suisse est peut-être ou se sent peut-être un peu enfin moins concernée sur ces questions alors qu'elle ne devrait pas l'être je donnerais comme exemple ce qui est organisé depuis cette semaine à Paris vous avez un ensemble de juges européens qui essayent d'harmoniser leurs nouvelles normes pénales notamment sur le risque de djihadistes européens qui pourraient partir ou revenir en Europe alors on sait qu'on est dans un effet déclaratoire les effets de ces dispositions avant de les mesurer ça va prendre beaucoup de temps il y a un débat dans certains pays en France sur le caractère liberticide ou de pas de ces mesures bref mais néanmoins il y a une volonté symbolique affichée de la part des états membres de l'Union européenne et du conseil européen de l'Union de dire il y a une volonté d'harmoniser donc d'avoir une prise de conscience collective avec une prise de mesure qui soit comparable dans la lutte contre la problématique qui n'est pas seulement liée à celle du terrorisme mais qui est liée plus globalement à des stigmatisations des communautés c'est vrai que la Suisse est en dehors de cette prise d'opposition politique elle est en dehors de ce débat et je le regrette mais elle est effectivement peut-être aujourd'hui encore trop marquée de son de cette identité politique consensuelle qu'il a et de neutralité d'ailleurs alors là c'est encore un troisième débat sur la neutralité mais il est aussi très révélateur en 2008 des touristes suisses ont été la cible d'attentats à Luxor et c'est pas le fait qu'ils étaient suisses qui explique le fait qu'ils ont été stigmatisés c'est parce qu'ils étaient les occidentaux et donc ça veut dire que ce bouclier de la neutralité aujourd'hui est une illusion et la Suisse ne l'a pas encore intégré dans son discours elle ne l'a pas encore intégré pour faire partie de ces grands enjeux de société aujourd'hui et je crois que ce silence des autorités suisses par rapport à une prise de position forte pour dénoncer l'antisémitisme aujourd'hui va au-delà des questions institutionnelles au-delà des questions liées à une politique qui dénoncent des actes antisémites ça touche vraiment au fonctionnement même de nos institutions à certaines valeurs pardon c'est vraiment encore une illusion ce bouclier de la neutralité ou pas parce qu'on peut aussi se dire si la Suisse n'a pas été la cible c'est peut-être parce qu'elle a encore une image dans les esprits de pays neutres auxquels on ne s'attaque pas alors c'est vrai que pour certaines questions internationales prenons l'exemple de cette réunion sommet sur le nucléaire iranien le fait qu'on vienne en Suisse ce n'est pas un hasard là oui la Suisse a une valeur ajoutée a une tradition de bons offices elle a permis à des grands conflits internationaux de trouver des solutions sur notre sol cette dimension là est toujours présente en revanche sur des je dirais des grands enjeux de sécurité de grands enjeux de société là la Suisse est au même diapason que les autres états européens et peut-être que notre personnel politique a du mal à l'accepter parce que le constat est là mais il n'a pas encore été traduit il n'est pas encore remonté dans l'appareil politique à mon sens je crois qu'il est temps de réaliser tout de même que les actes antisémites les plus graves l'assassinat d'Ilan Halimi les attentats de Toulouse l'attentat du musée juif de Bruxelles celui contre Pierre Cacher d'autres ne sont qu'une partie d'une guerre plus globale qui est menée non pas simplement contre les juifs mais contre pour revenir à l'étymologie de ce qu'est le nom officiel d'Al-Qaïda la lutte contre les juifs et les croisés or il s'agit bien les juifs et les croisés c'est quoi ? c'est les juifs et c'est l'ensemble de ceux qui n'adhèrent pas à l'idéologie de l'islam radical on s'est beaucoup réfugiés au moment notamment des attentats de Toulouse derrière cette idée que alors ça commençait avec Ilan Halimi exactement bon c'est l'acte antisémite le plus grave depuis 1945 qui a eu mort d'homme mais j'allais dire de manière un peu cynique on sentait que derrière les réactions il y avait souvent ouais mais enfin c'est quand même assez habituel c'est un acte antisémite donc c'est un acte qui ne se fait les juifs puis on a eu les attentats de Toulouse et là on a eu pour la première fois une petite brèche parce qu'avant Toulouse il y avait eu le meurtre des soldats de Montauban et Castres mais enfin l'opinion dominante notamment dans les défilés dans les manifestations c'était quand même ce qu'il fallait retenir de tout ça c'était l'attentat antisémite contre l'école juive de Toulouse et que bon le reste c'était un peu un accident oui ça touchait des gens qui n'étaient pas juifs mais on n'a pas tout de suite intégré que ça touchait les symboles de l'Etat et que ça touchait les symboles de la souveraineté de l'Etat et puis est venu ensuite l'attentat contre Charlie Hebdo et là il y a eu un gros tilt qui consistait à dire oh mais mince finalement il n'y a pas que les juifs qui sont des cibles il y a désormais les juifs les représentants de l'Etat entre temps on avait eu quelques attaques contre des policiers ou contre d'autres militaires il y a maintenant les libres penseurs et les athées et là on vient d'avoir avec le projet d'attentat contre l'église de ville juive peut-être pas le dernier étage de la fusée mais un étage supplémentaire à savoir que l'on s'aperçoit désormais que dans cette stratégie du diad global il y a aussi finalement la majorité culturelle de la population donc le tort énorme de la plupart de ceux qui de bonne foi ont au début considéré que l'antisémitisme est un phénomène qui devait être déconnecté du reste c'est qu'en fait il n'est que la première étape d'un phénomène beaucoup plus global l'antisémitisme aujourd'hui notamment dans sa version islamiste radicale ça n'est qu'une portion du projet politique que portent ces gens contre l'ensemble des sociétés occidentales et des démocraties occidentales j'allais dire oui oui mais parce que pour moi il y a oui mais la première chose qui m'a frappée par rapport à l'exemple que vous donnez si on parle de ce qui s'est passé à deux jours d'intervalle entre Charlie Hebdo et les tueries de l'hypercacher moi ce que j'ai constaté vu de ce que je voyais des médias français d'abord mais aussi vu de la façon dont c'était relaté en Suisse y compris d'ailleurs dans certains milieux institutionnels c'est que tout le monde parlait de Charlie Hebdo mais qu'il y avait une énorme peine à mentionner les fêtes de l'hypercacher quand bien même certains auteurs étaient voilà et ça c'était extrêmement frappant dans les médias et ça a mis beaucoup de temps avant que le lien se fasse voire même que l'on prenne la peine de mentionner les deux c'est si vrai d'ailleurs que l'université de Genève un peu dans la précipitation a organisé un débat et que le débat ne portait que sur l'aspect Charlie Hebdo et pas du tout sur la peine de ce qui était arrivé avec l'hypermarché c'est pas une attaque c'est parce que les milieux ont réagi je le dis ici parce que certains ont réagi à l'époque et je crois qu'ils avaient raison de le faire en disant simplement faites attention là il y a une indignation qui risque d'être un tout petit peu sélective dans la durée ça c'est la première chose et la deuxième c'est que je suis d'accord sur le fait que sur le plan international ce qui se passe avec ce qui n'a plus rien à voir avec une religion on parle de l'islam radical moi je dis que ça n'a plus rien à faire avec la religion c'est un projet politique en soi ou un projet terroriste en soi mais la religion est un mot qu'on utilise pour cacher les choses mais le projet n'a souvent plus rien à faire avec la religion mais au delà de ça je pense quand même qu'il y a dans l'antisémitisme quelque chose de plus pérenne et qui dure et je vous donne simplement un exemple on a dit tout à l'heure que dans les pays la plupart des pays l'antisémitisme occidentaux était assez calme il y a une enquête qui a été publiée il n'y a pas très longtemps sur la Hongrie où l'on demandait à des élèves de l'école c'était une enquête sur l'antisémitisme et on leur disait est-ce que ça vous pose un problème d'avoir un juif dans la classe alors là il y avait une minorité qui disait non mais il y avait une forte majorité il n'y avait pas une très forte majorité mais ce qui était intéressant c'est que ça posait un problème à 60% des élèves de s'asseoir à côté d'un juif dans la classe et je dirais que c'est pas une enquête qui a été faite il y a 20 ans c'est une enquête qui a été faite il y a 3 ou 4 ans à peu près et qui fait que il y a dans l'antisémitisme quelque chose c'est ce que je parlais quand je disais l'antisémitisme de Salon ou celui qui est emprunt de quelque chose qui est relativement profond et le problème de ça c'est que lorsque le reste survient il se met sur un terreau qui est déjà existant et qu'à partir de là tout le reste y compris la révolte politique y compris la réaction citoyenne y compris la réaction institutionnelle et là un rôle à jouer qui devient de plus en plus difficile parce que le terreau qui est là fait que la retenue est tout aussi grande voilà un petit peu ma théorie à moi juste un point on va pas rester dans les questions Genevaux-Genevoises mais par rapport à ce débat effectivement qui avait été organisé à l'université de Genève et dont j'étais à l'origine je vous réponds très volontiers mais c'était alors vous avez raison sur le traitement et c'était pour nous c'était un grand débat en interne parce qu'on se disait on est dans l'émotion le rôle d'université c'est d'amener un peu de réflexion et du recul et on s'est rendu vite compte que c'était difficile de traiter deux thématiques en une et l'angle a été pris sur la liberté d'expression mais je comprends je sais qu'on a reçu beaucoup de courriers à ce sujet c'est un choix assumé et pour votre information au mois d'octobre on va organiser précisément puisque ça a été une volonté à terme de se dire on doit décliner mais ça montre qu'à des moments donnés poser la parole prendre le temps de la réflexion ça veut dire aussi faire des choix parce qu'on ne voulait pas le régler aussi avec un invité un peu à la sauvette l'idée était vraiment de focaliser sur la liberté d'expression mais je partage sur votre analyse dans le traitement par les médias d'avoir mis du temps à parler de l'hyper cachère et d'avoir dit qu'on n'était pas que sur la question de la liberté d'expression mais aussi une attaque contre une communauté et la communauté juive donc on prend sérieusement en compte le problème de l'antisémitisme même à l'université de Genève Michel Dreyfus oui 4 points d'une part je suis absolument d'accord sur le fait que il y a eu pas évidemment dans le débat ici entre vous je suis absolument d'accord sur le fait que la mobilisation énorme qu'il y a eu pour Charlie aurait été bien moindre s'il n'y avait pas eu Charlie mais s'il n'y avait eu que l'hyper cachère ça j'en ai la conviction profonde et j'ai bon je le pense ça me paraît c'est important la deuxième chose il faut rappeler peut-être que l'antisémitisme est quelque chose d'extrêmement ancien je rappelle les fondamentaux mais c'est quelque chose et de ce point de vue là il y a une grande différence avec le racisme qui est apparu à la fin du 19ème siècle donc l'antisémitisme peut se rejouer se rajouter sur un sentiment beaucoup plus ancien qui existe depuis deux millénaires je ne fais pas le développement ici mais c'est important la troisième chose et ça je crois aussi qu'il faut bien le prendre en compte c'est que nous arrivons bien à savoir ce que pensent les hommes politiques les institutions ceux qui s'expriment en revanche il est beaucoup plus difficile de parler de ceux qui ne s'expriment pas on a vu par exemple excusez-moi de reprendre encore un exemple sur l'affaire de réfuges on connaît tout de la façon dont les partis politiques les groupes etc. se sont prononcés sur l'antisémitisme par contre on ne sait pas du tout comment la chose était ressentie au sein du peuple au sein du monde paysan au sein du monde ouvrier et je crois que ce comment dirais-je ce constat est valable encore aujourd'hui dans mon livre sur l'antisémitisme à gauche je me suis posé cette question mais je n'ai pas pu la résoudre on peut voir ce que disent les partis on peut voir ce que disent les syndicats les organisations les institutions il est beaucoup plus difficile de savoir ce que ressent le peuple c'est-à-dire ce qui ne s'exprime pas et ça c'est vraiment un phénomène considérable quatrième point et j'arrête il semble quand même que pour ne parler que de la France la remontée des actes antisémites soit net je pense à la note qu'a fait Dominique Régnier récemment sur cela le fait aussi qu'une manifestation organisée par jour de colère un mouvement d'extrême droite en France a réuni en janvier 2014 je dis bien en janvier 2014 des dizaines de milliers de personnes à Paris qui ont été finis en criant mort juif ça ce qui est quand même quelque chose de tout à fait nouveau Jean-Yves Camus vous aurez le mot de la fin parce qu'on approche du moment où on a envie de recevoir quelques questions très brièvement je comprends parfaitement qu'au vu des images des mobilisations qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo d'une part et des images des manifestations après l'attentat d'Hypercacher d'autre part on a l'impression très nette d'une comment dire d'une différence de niveau de mobilisation j'attire cependant votre attention sur un fait tout le monde s'est focalisé sur les mobilisations parisiennes qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo mais à l'exception notable de Lyon où pour le coup la manifestation qui a suivi l'attentat contre Charlie a été de taille extrêmement impressionnante par rapport au nombre d'habitants de la communauté urbaine de Lyon la mobilisation en province a été à de rares exceptions près faible voire comme à Marseille très très faible donc ne magnifions pas non plus le mouvement post Charlie qui a été un mouvement essentiellement parisien très explicable par des raisons de lectorat de Charlie de sociologie etc par contre enfin il se trouve que je suis un collaborateur de Charlie Hebdo qui fait ses courses à Hypercacher donc vous voyez je connais un petit peu les deux volants des tragiques événements de janvier c'est vrai que devant Hypercacher nous nous sommes sentis assez seuls et qu'il s'agissait d'une manifestation essentiellement de la communauté juive mais d'un autre côté les études d'opinion que l'on a et qui se sont suivies depuis ces attentats la couverture médiatique de cet attentat la prise de parole politique sur spécifiquement l'attentat contre Hypercacher ont marqué quand même un déclic et je crois que dans l'opinion publique les gens ne s'y trompent pas c'est un mouvement lent c'est un mouvement de fond mais je crois que désormais on a de plus en plus de français qui comprennent que les actes antisémites ne sont qu'une partie qui les touche évidemment pas directement mais dont ils comprennent tout de même que cela s'inscrit dans un projet plus global qui pour le coup peut faire de demain des victimes de ceux-là même qui commandit ou exécute des actes antisémites réponse à la question de départ la Suisse était immunisée contre la montée de l'antisémitisme en Europe non voilà on aurait pu se compter de dire non simplement est-ce que dans l'Assemblée il y a des questions en général ça prend du temps les gens ont peur ils sont timides et puis dès que quelqu'un commence d'autres suivent si vous n'en avez pas je vous en pose une question un peu un peu un peu un peu provocatrice dans l'immédiat après Charlie Hebdo Benjamin Netanyahou a fait cet appel il a dit il a appelé tous les juifs en gros de France et d'Europe à venir en Israël en disant c'est ici chez vous est-ce que ça c'est pas dévastateur pour le vivre ensemble dans nos pays ce qu'a dit Benjamin Netanyahou après Charlie Hebdo et qu'avaient dit d'autres premiers ministres israéliens après d'autres attentats c'est ni plus ni moins que le message du sionisme le message en mettant les choses tout de même un petit peu dans leur contexte historique à partir du lorsque Theodor Herzl écrit son fameux ouvrage et que le mouvement sioniste prend son essor cela s'inscrit dans un mouvement de réponse à la vague antisémite des années 1880-1990 à cet événement particulier auquel assiste Theodor Herzl qui est l'affaire Dreyfus et l'idée centrale du sionisme c'est d'une part la centralité d'Israël et d'autre part cette idée selon laquelle le peuple juif n'est en sécurité que sur sa terre en se dotant de ses propres instruments de défense donc Benjamin Netanyahou l'a sans doute dit avec moins de moins de fioritures qui leur a été nécessaire mais moi je ne vois absolument pas dans sa déclaration ce qui diffère du message politique du sionisme depuis le départ c'est pas que je suis pas d'accord avec les raisons pour lesquelles il l'a dit je suis d'accord avec les raisons pour lesquelles il l'a dit et l'analyse qui en est faite en revanche sur l'opportunité de l'avoir fait et les effets que ça peut produire là mon commentaire il est effectivement très sévère pourquoi parce que moi je me place dans une autre perspective et une de mes préoccupations que ce soit pour la France ou pour la Suisse d'ailleurs mais pour la Suisse dans ma responsabilité c'est de faire en sorte que les juifs qui vivent en Suisse soient reconnus comme des citoyens juifs et pas des citoyens suisses et pas simple oui non oui mais pas vraiment et c'est extrêmement important de dire qu'ils sont ils ont des droits égaux ils sont égaux ils participent à ce pays et ils en sont intrinsèquement l'ADN aussi et ça évidemment c'est totalement contradictoire avec ce que peut penser quelqu'un comme Netanyahou je peux comprendre qu'il pense le contraire mais quand il tient son discours en France au moment où tout un travail se fait pour justement essayer de rétablir une forme de respect je dirais que ça envoie un discours qui est évidemment un discours totalement désastreux dans ce sens là je pense que c'est important de le souligner aussi je dis pas qu'il avait je n'aime pas Netanyahou et je n'aime pas sa politique je le dis clairement je pense qu'il fait des dégâts et qu'il fait des dégâts par rapport à Israël c'est mon opinion mais d'autres peuvent penser le contraire mais le venir le dire en France au moment où il l'a fait était pour moi quelque chose de relativement désastreux si je me place du côté de la France et du travail qu'il y a à faire et c'est pour ça que dans ce sens là je le déplore totalement c'est exact mais Benjamin Netanyahou pour qui je ne voterais pas si j'étais citoyen israélien est le chef d'un gouvernement légitimement élu il est à la tête d'un pays qui a ses intérêts d'état et ma foi oui il dit en France quelque chose qui va à l'encontre de la position du gouvernement français mais lorsque le président Poutine se déplace en France il lui arrive aussi de dire des choses qui sont contraires à l'intérêt du gouvernement français et je crois que on a on a effectivement une difficulté à concevoir qu'Israël soit une nation et un état souverain dont les dirigeants peuvent à un moment donné dire des choses qui nous déplaisent parce qu'ils défendent leur conception qui encore une fois n'est pas la mienne de l'intérêt national Juste un mot là-dessus la venue de Netanyahou en France à ce moment-là c'est un acte purement électoraliste je veux dire le contexte français il n'en avait absolument rien à cirer si vous me permettez l'expression il était là pour engranger des voix par la couverture médiatique de son voyage en France en Israël c'était ça l'objectif donc oui du point de vue français du point de vue suisse et je suis d'accord avec ma mouche c'était très difficile de reprendre la main politiquement en France après sa venue pour tenir un discours pour dire il n'y a pas deux ou trois types de citoyens il y a un seul type de citoyen français quel que soit leurs origines ou leur religion et ça ça fait des dégâts considérables à mon sens et alimenter davantage encore celles et ceux qui pensaient qu'il y avait effectivement un statut spécifique pour cette communauté donc c'est une erreur politique ça ne me surprend pas tellement la part d'Étaniou mais c'est bien de le rappeler le contexte dans lequel il est venu en France c'était pour gagner des voix en Israël Michel Dreyfus oui d'abord je suis tout à fait d'accord avec vous madame donc je ne répète pas mais je dis pleinement d'accord moi non plus je ne suis pas d'accord avec la politique de Netanyou mais ça c'est autre chose mais effectivement ce type de déclaration est complètement contre-productif et de façon plus générale il me semble qu'à trop insister sur les dangers de l'antisémitisme actuel ça peut avoir un effet également contre-productif je prends un exemple envers 2003 ou 2004 il y a eu des tensions en France quelqu'un en France je ne citerai pas son nom a comparé cet événement avec ce qui s'était passé avec la nuit de cristal sous le clair en 1938 où il y avait eu le plus grand programme que l'Allemagne est commis avec des milliers de morts de ciné dessinés pour vaincre les préjugés vos enfants ont l'occasion de faire une esquisse de bande dessinée nous vous invitons à venir sur le stand de la CICAD c'est tout à fait absolument on ne peut pas mettre les deux événements sur les mêmes plans pas du tout et au contraire ça ne peut que susciter de rejet voire de l'antisémitisme dans la salle deuxième appel c'est pas tous les jours que vous avez Michel Dreyfus Jean-Yves Camus Martine Moinschvigrafe et Frédéric Esposito sous la main profitez-en sinon cette table ronde a été longue et concluante donc si vous n'avez plus de questions j'en conclue que c'était un succès merci Martine Moinschvigrafe d'avoir participé ah 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 voilà bon moi je je suis ça d'un regard extrêmement complètement extérieur mais comment avez-vous vous ressenti le au regard de tous ces attentats qu'on a eu pour être français en France la réaction pour le coup qui n'a pas été la réaction des médias ni des politiques mais la réaction on va dire du peuple comment avez-vous ressenti vous la question c'est comment avez-vous ressenti je crois que j'ai entendu d'accord excusez-moi comment avez-vous ressenti vous quel est votre point de vue sur moi j'ai vraiment trouvé que le peuple français n'avait pas du tout la même réaction que les gouvernements ni le gouvernement ni les médias et comment avez-vous comment ressentiez-vous quel est votre point de vue par rapport à ça vous avez entendu la question Jean-Yves Camus c'est voilà la discrépence entre la réaction du monde politique et la réaction du peuple français comment l'avez-vous perçu comment l'avez-vous ressenti écoutez j'ai tout de même l'impression et encore une fois je j'ai été extrêmement concerné par les deux événements à titre personnel pour ce qui concerne l'attentat contre Charlie Hebdo la mobilisation a malgré tout dépassé toutes les attentes si l'on met en rapport le lectorat somme toute modeste du journal pour mémoire 30 000 lecteurs semaine avant les attentats et le nombre de personnes qui sont descendues exprimer au minimum leur souhait que ce journal continue à paraître et ait la liberté de dire ce qu'il avait l'habitude de dire donc je pense que le bilan est largement supérieur à ce que sur le moment enfin en tout cas je vous le dis clairement personne alors que nous étions sur les lieux de l'attentat n'imaginaient que la réponse prit ces portes là pour ce qui est de l'attentat contre contre hyper cachère le sentiment est effectivement plus mitigé mais je crois qu'il ne faut pas non plus et encore une fois ce que je vous dis là est du vécu du vécu de ce qu'on appelle de l'autre côté des Alpes la France profonde plus je circule dans des milieux qui ne sont pas directement des villes par exemple où il n'y a pas de communauté juive où il n'y en a jamais eu pratiquement jamais des gens qui ne voient jamais de juif parce que dans leur province il n'y en a pas et qui expriment c'est très vrai par exemple quand on lit la presse quotidienne régionale en France de plus en plus un sentiment sinon d'empathie on ne leur demande pas tant à vrai dire mais du moins de compréhension de ce que vit la communauté juive je crois qu'il n'y a pas que du négatif dans ce qui se passe en France il y a évidemment toujours des indifférents il y a évidemment toujours des antisémites mais somme toute et là on a des baromètres très clairs notamment celui de la commission nationale consultative des droits de l'homme et de son rapport annuel l'antipathie déclarée alors déclarée évidemment on n'a que ça sous la main à l'égard des juifs diminue de façon constante on a des poches d'antisémitisme on a une carte de l'antisémitisme qui montre bien qu'on a des endroits où la majorité des actes se concentrent mais somme toute je crois que les choses sont en train de bouger et de manière évidemment très lente puisqu'on a affaire à un préjugé anti-juif qui d'abord revêt une palette multiple de manifestations il s'agit d'un préjugé très ancien d'un préjugé culturel très ancien mais petit à petit le sentiment que finalement tout le monde est dans le même bateau et confronté au même danger y compris le danger de dislocation de la communauté nationale et de perte du destin commun me paraît avancer trop lentement trop imparfaitement mais avancer est-ce que monsieur a libéré la parole non il n'a pas libéré la parole écoutez je crois qu'il est temps de vous remercier vous avez tout le temps de la durée de mes remerciements pour changer d'avis si une question vous vient à l'esprit merci Martine Branchefigrave d'avoir participé à cette table ronde merci Jean-Yves Camus d'avoir fait le voyage de Paris merci Frédéric Esposito d'être venu défendre l'université de Genève et merci Michel Dreyfus de vos lumières à bientôt je cède le micro à je ne sais pas qui à Johan Gerfinger peut-être non même pas je vous invite pour la prochaine table ronde qui aura lieu après 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 je ne sais pas quand mais après merci demain voilà demain donc à demain pour une nouvelle table ronde merci